Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. En République démocratique du Congo, la fondation WIDAL a été lancée officiellement dimanche 5 mai à Kinshasa. Créée par le sénateur Guy Luando Mboya, cette fondation prône le développement à la base dans un pays avec un important potentiel de richesse et une population qui croupit dans la pauvreté. Guy Luando Mboya veut à travers sa fondation initier les Congolais au métier de développement. M. Guy Luando Mboya est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Présentez-nous la fondation WIDAL. WIDAL, comme vous venez de le dire, c'est une fondation, c'est-à-dire une ONG, une organisation non gouvernementale axée essentiellement sur le développement qui a vu les jours depuis l'année passée, ici même en République démocratique du Congo, mais avec une vocation nationale et internationale. elle vise, cette ONG, à accompagner la population dans le sens d'améliorer leur bien-être, leur niveau de vie, dans plusieurs axes, tels qu'ils sont définis. Je crois que nous aurons l'occasion certainement d'y revenir. Voilà un peu en bref, elle a persisté la fondation WIDAL qui s'éveille une organisation humanitaire pour le bien-être de la population. Alors le but ici, un, c'est de réduire les taux de chômage par la création des emplois. Moi, je ne suis qu'un initiateur, mais en réalité, elle appartient aux membres de la fondation à qui nous voulons amener à créer elles-mêmes les richesses, à créer des emplois, à améliorer leurs conditions de vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan de santé, ainsi de suite. Quelles sont les difficultés de la population que vous avez identifiées et que comptez-vous faire pour y apporter des solutions ? Donc, je pars d'un constat, parce que moi-même étant membre de la communauté, c'est pas seulement de la Tchopamé, dans le Congo, dans son ensemble, et en Afrique en général. Et j'ai dit, comment je peux participer à résoudre ces problèmes ? Je dirais un segment de problèmes, parce qu'il y en a tant dans nos communautés. Comment les résoudre ? C'est de là qu'est partie l'idée de créer cette fondation, qui change un peu les choses. Elle se veut être révolutionnaire, partant d'un constat. Je ne m'arrête pas seulement à constater, mais j'apporte aussi des solutions. Et c'est cette idée que je vais véhiculer, au sein de nos membres, que chacun s'en approprie pour en faire une affaire nationale et obtenir par conséquent l'adhésion de tout le monde. Dites-nous comment allez-vous procéder concrètement pour répondre aux besoins de la population ? D'un côté, nous aimerions identifier au sein de nos membres ceux qui veulent investir. créer sa petite entreprise et donc participer à résorber le chômage au pays. Nous, nous sommes une fondation, nous ne sommes pas dans les commerces d'argent. C'est comme ça que nous nous avons approchés, une des banques privées ici au Congo, sur place, qui a accepté de nous accompagner. Afin que nos membres, que nous allons orienter vers cette banque privée établie localement, ils vont avoir accès à des capitaux, à des coûts réduits en termes d'intérêts et ainsi de suite. Et la banque, parce qu'elle a des structures appropriées, elle a du personnel qualifié pour accompagner nos membres afin d'assurer les remboursements des crédits qu'ils auront accès auprès de cette institution financière. Et faire aussi les suivis pour voir que voilà son niveau d'engagement, voilà comment la personne se comporte, comment elle les rembourse. Et ça nous permettra de faire une évaluation claire et précise. Quels sont les projets déjà réalisés par votre fondation ? En termes de réalisation, comme vous le savez, en une année, en moins d'une année d'existence, même s'il y aurait des réalisations, ce n'est pas à mi-parcours que vous allez tout de suite les constater. Je n'aimerais surtout pas parler des projets, j'aimerais parler de ce qui est réalisé. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous venons de commencer nos activités. Nous avons lancé un certain nombre de projets que la population est au courant. Il y a des projets qui sont déjà en cours, mais je n'aime pas trop parler des choses qui sont en cours. Donc, donnez-nous encore quelques temps. Nous aurons, vous allez vous-même vous déplacer, parce qu'ici, nous sommes dans une interview. J'aimerais que nous allions avec vous, avec votre caméra, vous allez filmer les réalisations liées à notre fondation. Mais déjà, à caractère humanitaire, nous avons déjà commencé à encadrer les jeunes maires qui sont dans la commune de Limété, spécialement dans les quartiers Pakadjouba. et nous voulons les initier à d'autres activités que celles qu'elles font en ce moment. Donc, voilà un peu en quelques mots ce qui est en termes de réalisation. Ça veut dire qu'il y a des projets qui sont en cours, que la fondation va réaliser. Et puis, une fois, au moment opportun, nous allons nous référer à vous afin que nous allions vous-mêmes constater certaines choses que nous sommes tentés de faire, que ce soit à la Tchapa et que nous allons réaliser ici, dans la ville-province de Kinshasa. Mais, attention, la fondation est là pour vocation sur le plan national. Vous voulez faire de cette fondation une ONG dont les actions peuvent aller au-delà du continent. Comment allez-vous procéder ? Déjà, je profite de la caméra d'Afrique 24, qui est une chaîne panafricaine qui a accepté de se déplacer, de venir vers nous, simplement parce que nous constatons qu'Afrique 24, déjà à commencer par cette chaîne, prend à cœur ce que nous voulons faire. Eh bien, à travers Afrique 24, pour tout le monde qui va me suivre dans le monde entier, la fondation Ouidal a besoin de vous pour nous accompagner dans cette vision qui consiste non seulement dans son volet humanitaire, mais surtout dans son volet entrepreneurial pour accompagner la population africaine en général et congolaise en particulier à devenir des vrais, vrais entrepreneurs. Ça nous permettra de résorber les chômages qu'il y a dans le pays et dans les continents. Et donc, nous allons vous communiquer nos coordonnées. Nous avons un site Internet, nous avons un compte Facebook, nous avons un compte Twitter, nous avons tous les canaux nécessaires dans les réseaux sociaux pour nous contacter. Nous avons besoin de votre contribution, nous avons besoin de votre aide afin de rehausser l'image de l'Afrique. Donc, toute personne de bonne volonté qui nous suivra à travers les zones de l'Afrique 24, vous êtes la bienvenue. Votre apport en termes d'idées, en termes financiers, en termes d'équipement, et la bienvenue afin que nous puissions changer les choses en Afrique parce que l'Afrique, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501